Damien Deville, je suis géographe et anthropologue dans le milieu de l'enseignement et la recherche et plus particulièrement je fais de la géographie culturelle, c'est-à-dire une géographie qui s'intéresse au territoire par les liens que nous entretenons les uns avec les autres, entre humains d'abord et avec tout le reste de l'environnement ensuite. En fait quand on s'intéresse aux enjeux écologiques, on observe qu'il y a une grande loi qui s'en dégage, c'est que uniformité et précarité sont souvent les deux temps d'un même processus. Ça se voit bien dans la manière dont on a aménagé les territoires. Au XXe siècle par exemple on les a spécialisés dans des filières d'excellence industrielle, certaines de ces filières n'ont pas résisté aux coûts de l'histoire et des territoires anciennement spécialisés aujourd'hui sont précarisés à cause de l'uniformité économique d'hier. Ça se voit également bien dans la manière dont on a pensé nos métropoles et les quartiers populaires sont également l'une des figures de ça. Henri Lefebvre disait cette magnifique phrase à son époque, où dans les grandes villes on passe d'un point A à un point B sans vraiment se rendre compte de ce qui nous entoure. On a mis l'habité dans l'habitat, le seul espace d'appropriation qu'on a, c'est notre appart, notre maison. Tout le reste c'est des zones de passage, des zones de flux économiques seulement. Uniformité des modes de vie entraînant des précarités. Donc il y a un grand enjeu à mon avis, c'est de rotisser la relation à l'autre, de rotisser le lien pour faire face aux enjeux, pour ramener des jardins partagés en ville, des structures de coopératives pour permettre à des entreprises d'émerger. Des manières d'aménager le territoire qui permettent la relation. Quand je vois des nationales qui coupent des villages dans ce qui était avant le cœur de village, on voit à quel point les politiques d'aménagement du territoire ont empêché notre capacité à tisser le lien. Quand on rotisse de la relation, on fait renaître la diversité et du coup on crée de la résilience. Je pense qu'il y a une première échelle qu'on a tendance à négliger qui est l'échelle du récit. Dans la fabrique culturelle française, on n'est pas représenté la plupart des territoires. Lorsqu'on n'est pas représenté en culture, comment s'approprier un lieu, comment créer des opportunités ? Donc ça, ça serait la première étape, essayer de remettre en récit la diversité des lieux et la diversité des territoires. La deuxième étape, c'est de changer de paradigme dans la manière de penser la ville. Il y a davantage politique que celle-ci. Aujourd'hui, le logiciel dominant, c'est un logiciel de l'attractivité, un logiciel aussi de la densification. Or, on oublie que ce qui fait vivre en sobe, ce n'est pas seulement le rapprochement physique, c'est également une capacité à s'approprier les symboles d'un lieu, donc le connaître. C'est une capacité à tisser le lien, c'est d'avoir des zones de débat démocratique, d'agora à la grecque. Tout ce qu'on a perdu sur l'autel de la modernisation de nos territoires. Et puis après, il y a un échelon un peu plus entrepreneurial, je crois. On néglige la force des entreprises et des associations pour redynamiser le lien à l'échelle des territoires. Pourtant, elles peuvent faire beaucoup de choses. Elles peuvent faire d'autant plus de choses qu'elles ont leur propre tempo politique. Elles sont dans l'offre et non pas dans la demande. Elles ne sont pas dans l'attente de ce que vont faire les pouvoirs publics. Elles peuvent créer des choses elles-mêmes. Et donc là, on peut s'orienter, comme j'exprimais, vers des coopératives d'entreprises, vers des lieux de partage, à l'image de là où on est aujourd'hui. Vers aussi de nouvelles réciprocités entre ville et campagne. Cette capacité de se dire qu'on vit, que l'espace vécu dépasse simplement notre quartier. Et doit aussi renouer avec des opportunités qui se passent dans les villages proches. Tout ce nouveau paradigme, ce que j'appelle un paradigme relationnel, qu'il faut essayer de créer dans nos villes et dans nos villages. Sous-titrage ST' 501